Amandine Pellissard va avoir de la concurrence Il y a quelques mois, la mère de famille révélée dans l'émission Familles Nombreuses, la vie en XXL, a pris tout le monde de court en annonçant qu'elle entamait une reconversion pour le moins surprenante. Avec son mari Alexandre, la jeune femme a en effet décidé de se lancer dans la production de contenu pour adultes. Elle a ainsi ouvert un contenu mime sur lequel elle partage des vidéos de ses ébats avec son époux. Et récemment, elle a même signé un contrat avec la société de production Jackie et Michel. Mais cette reconversion a également été très critiquée. Nombreux sont ceux qui ont en effet dénoncé l'impact psychologique qu'une telle reconversion pouvait avoir sur leurs enfants. Face à toutes ces attaques, Amandine et Alexandre Pellissard n'avaient pas hésité à se rendre sur le plateau de Touche pas à mon poste avec leur fils Eneléo pour se défendre. Face à Cyril Amouna, l'adolescent de 17 ans avait assuré que tout cela ne lui posait aucun problème. Ça n'a rien changé dans le sens où mes parents sont heureux de faire ce qu'ils font, donc je suis content pour eux. Après forcément je me suis dit peut-être qu'on va me faire chier à l'école ou qu'on va se foutre de ma gueule. Mais non je n'ai pas constaté ça, avait confié le jeune homme, avant d'avoir un message clair à l'attention de ceux qui critiquent sa famille, et s'il y a des gens qui ne peuvent pas le comprendre et qui peuvent encore juger, et bien je les emmerde et si y est-il tout. Des photos et vidéos explicites malgré toutes ces critiques, il semblerait qu'Amandine Pellissard ait donné des idées à d'autres anciens candidats de famille nombreuses. En effet, une autre maman posséderait aussi un compte mime sur lequel elle serait très active, Louise Orgeval. Récemment séparée du père de ses six enfants, la jeune femme publie des clichés dénudés et même bien plus. Voici ainsi ce qu'on peut lire sur sa courte biographie sur son compte, le mâle alpha qui sommeille en vous saura t'il donc t'es la loup sauvage que je suis ? De jolis clichés sensuels en public, du sexe bien ardent privé, en solo ou à plusieurs. Si Louise Orgeval fait attention à ne pas dévoiler son visage, on peut tout de même voir une vidéo d'elle à la salle de sport, où elle apparaît de face, prouvant ainsi qu'il s'agit bien de son compte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada